En France, il y a maintenant une quinzaine de jours que plusieurs centaines d'Africains sans-papiers sont balottés d'une église à un gymnase. Ils ont aujourd'hui élu domicile au théâtre de la cartoucherie de Vincennes, près de Paris. Certains d'entre eux ont été entre-temps reconduits dans leur pays d'origine. Les associations qui s'en occupent ont multiplié les fausses notes, amenant même l'abbé Pierre, qui avait pris leur partie au début, à revenir sur ses positions. Pascal Doucebon, Joseph Bachtic. L'inquiétude du lieu aide à qualifier leur situation un répit. Les sans-papiers sont accueillis pour quelques jours par les directeurs des théâtres de la cartoucherie, Ariane Nouchkine, en tête. A une condition, ne pas accueillir tous les clandestins de Paris. 300 personnes maximum, le mouvement, comme ils disent, a besoin de sérieux et de calme après les tempêtes de la semaine dernière. L'accueil des théâtres de la cartoucherie, c'était vraiment une tentative pour que le cercle vicieux comme ça, des expulsions, des affolements, des menaces, des cesses. C'était il y a quelques jours, parmi les 52 expulsés d'un charter vers le Mali, 8 avaient été arrêtés à Saint-Ambroise. De quoi annoncer l'échec du mouvement, d'autant que les associations montraient le pire des visages, celui de la désunion. Morceau Choisy, un responsable de SOS Racisme, pris à partie par des militants anarchistes et du collectif droit de vente. SOS Racisme a manipulé les gens depuis le départ et qu'ils prennent les décisions sur la tête des familles qui sont en lutte. Je crois que même si certains veulent bien faire, il faut que les gens qui veulent mener des débats sur le terrain économique, même des débats sur le terrain économique, il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés dans les questions de logement, même au combat sur les questions de logement. Tout le monde accuse tout le monde de manipulation et pendant la polémique, pas l'ombre d'une négociation. Plusieurs familles ont accepté la médiation juridique proposée par le Secours Catholique et SOS Racisme. Les autres, une majorité, poursuivent le mouvement et reparlent de grève de la faim. Les autres, une majorité, poursuivent le mouvement et reparlent de grève de la faim.